Depuis près de deux ans et demi, le mystère demeure. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans, disparaissait. Cédric Jubilard, principal suspect dans cette affaire et mari de Delphine, est incarcéré depuis le mois de juin 2021. Il reste présumé innocent à ce stade de l'enquête et ni les faits qui lui sont reprochés. De nombreuses pistes ont déjà été étudiées puis abandonnées, faute d'éléments concrets, mais de nouvelles informations viennent parfois en relancer certaines. Ce samedi 6 mai, la dépêche du midi a indiqué qu'un voisin de Delphine et Cédric Jubilard venait de faire des révélations troublantes. Les chiens n'aboyaient jamais. Il se peut que ce ne soit pas eux que les voisines ont entendu cette nuit-là. Moi, je ne les ai jamais entendues aboyées. C'est avec cette phrase que Michel, plus proche voisin de la maison des Jubilards à Cagnes-sur-Mer, a donc semé le doute. En deux ans et demi, c'est la première fois qu'il évoque ce détail, comme l'a indiqué le quotidien. Un cri et des aboiements entendus la nuit de la disparition de Delphine. Si cette information peut avoir une grande importance, c'est parce qu'une mère et sa fille ont révélé que ce fameux soir du 15 décembre, elle se trouvait à 140 mètres de la maison des Jubilards et qu'elles avaient entendu un cri d'effroi. Un cri de peur intense, au milieu de chiens qui se battaient. Des cris qui auraient duré entre 5 et 10 minutes, peu après 23 heures. Or, le couple Jubilard, en pleine séparation à ce moment-là, possédait deux Sharpie, Gnocchi et Oprah. Si ces chiens n'aboyaient jamais et puisqu'aucune blessure apparente n'a été relevée sur leur corps, s'agirait-il d'autres chiens qui ont été entendus en train d'aboyer ? Autre point relevé, le voisin Michel sort son propre chien tous les soirs, entre 23 heures et minuit et a indiqué avoir vu de la lumière dans la cuisine des Jubilards et avoir entendu les chiens vers 22 heures. Si l'Echarpey aurait pu aboyer en voyant Delphine se faire attaquer par son mari, l'une des avocates du peintre, me Emmanuel Franck, ne voit pas les choses ainsi. Si l'on suit cette hypothèse, cela signifie que Cédric Jubilard prend le risque d'être aperçu par son voisin dont il sait qu'il a lui-même l'habitude de sortir son chien dès 23 heures, a-t-elle constaté. Ce nouvel élément pourrait-il donc aider Cédric Jubilard ? Réponse début juin puisque ce dernier est attendu dans le bureau du juge des libertés et de la détention à Toulouse, pour le renouvellement au nom de son mandat de dépôt. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran Facebook. l'Echarpey, capture d'écran Facebook. Le renouvellement au fond Le renouvellement au fond Le renouvellement au fond Le renouvellement au fond L'Echarpe, capture d'écran Facebook. Sous-titrage ST' 501